Alors revenons tout de suite à ces problèmes de circulation auxquels on s'attend très certainement ce soir, au cours des prochains jours et des prochaines semaines, compte tenu de la fermeture partielle du pont Mercier à Montréal. Votre chroniqueur à la circulation, Yves Desautels, est là pour nous en dire davantage. Alors cette fermeture risque d'amener de très sérieux problèmes pour les automobilistes et pour ceux qui veulent sortir de l'île ce soir et pour ceux qui veulent y entrer d'ailleurs. Ben exactement, Michel. Bon, si on commence par le pont Mercier, c'est ça qui est étonnant. Cet après-midi, il n'y a pas d'attente au pont. Ça va très très bien. On ralentit sur le pont, mais c'est beaucoup mieux que ce à quoi on s'attendait. Peut-être les automobilistes croient qu'il y a toujours fermeture. Ben non, c'est ouvert. C'est ouvert vers Château-Gay et c'est recommandable. Mais par contre, c'est fermé vers Montréal tout l'après-midi. Alors les gens de Château-Gay-Cantiac doivent faire le détour pour rentrer dans l'île, doivent faire le détour par le pont Champlain qui est complètement congestionné en ce moment. Il y en a pour à peu près une heure, imaginé, pour rentrer à Montréal, surtout par la 132. Et les automobilistes tentent leur chance jusqu'à Jacques-Cartier. On me dit Jacques-Cartier vers Montréal également. C'est complètement bloqué. Alors vous voyez, les répercussions, c'est pas seulement pour sortir, mais c'est pour rentrer à Montréal. Et pour revenir au pont Mercier, demain matin, on aura les deux voies d'ouvert vers Montréal, alors que les deux voies vers Château-Gay seront fermées. Et ça sera le même scénario pour tout l'été, en espérant qu'à la rentrée scolaire en septembre, tout sera réglé. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Au revoir. Je vous le disais, une ouverture de bulletin, c'est la découverte d'une faiblesse majeure sur une partie de la structure d'acier qui a forcé le ministère des Transports à agir de la sorte. Yvan Côté. Première après-midi de fermeture, et déjà la tension est à son compte. Des dizaines d'automobilistes attendent avec impatience à l'entrée du pont Mercier. On devait l'ouvrir à 13h. On l'a finalement ouvert avec une heure et demie de retard. C'est l'enfer. Les chemins sont tous récourcis, ça fait que bien de la misère. Maintenant, moi je suis de Château-Gay, je vais faire mes commissions de la Rive-Sud. On viendra plus à Montréal. Qu'un politicien vienne frapper à ma porte et me demander son vote, il va débouler les marches. Le dommage qui est causé aujourd'hui, c'est un petit peu d'un inconvénient à nos citoyens. Je le regrette. Après une inspection approfondie de la structure, des ingénieurs ont découvert qu'une dizaine de goussets, les plaques qui retiennent les poutres de métal du pont, risquaient de céder. Il faut dire que les voies qui permettent de se diriger vers la Rive-Sud ont été construites il y a 77 ans. Plusieurs goussets sont en ce moment grugés par la rouille et n'ont jamais été changés. Ou bien on remplace la plaque gousset quand elle est trop endommagée, ou bien on renforce. On n'est pas rendu à vous dire exactement ce qu'on va faire comme intervention. Le pont ne tombait pas demain. Le pont ne tombait pas demain. Le pont était en état critique. Pour atténuer l'impact des travaux pour les automobilistes, les deux voies habituellement réservées pour se rendre à Montréal demeurent ouvertes. Mais dorénavant, elles seront en sens unique. Elles permettront de se rendre exclusivement au nord le matin et au sud en après-midi. Plus d'autobus et de trains de banlieue seront aussi mis à la disposition des gens de la Rive-Sud. Et c'est sûr que ça va se répercuter partout. Alors ceux qui peuvent partir plus tôt ou se trouver une petite chambre d'hôtel à Montréal, ça serait vraiment bon. On est à ce point-là. Oui, oui, oui. Chacun des goussets du pont doit être conçu individuellement puisque leur taille risque de varier. Les travaux dureront donc jusqu'à la rentrée en septembre. Un autre coup dur pour les automobilistes de la grande région de Montréal. Yvan Côté, Radio-Canada, Montréal. Sous-titrage ST' 501